La maison de l'agglomération prend des airs d'arc-en-ciel. Depuis jeudi, le festival Just Do Paint et son collectif de 35 artistes internationaux repeignent les murs du centre-ville de Saint-Brieuc. Il suffit de lever les yeux pour voir des œuvres d'art. C'est là où c'est vraiment un renouveau dans l'histoire de l'art, même notre mouvement, parce que tout le monde ne va pas en galerie ou en musée. Donc là forcément on peint dehors, là où tout le monde évolue. Donc c'est vrai que c'est des musées à ciel ouvert, c'est une gratuité de l'art qui n'existait pas réellement avant. Longtemps décrié et mal aimé, les graffitis gagnent peu à peu leurs lettres de noblesse et le cœur des gens. Cet habitant, passionné de street art, ne cache pas son engouement. L'occasion de se présenter à Saint-Brieuc, de voir enfin des artistes peindre sur les murs de Saint-Brieuc, dynamiser un petit peu les murs pour une ville qui en a bien besoin. Une satisfaction pour ces peintres urbains qui ont carte blanche. Clairement on voit le retour immédiatement avec les habitants proches de nos fresques et qu'il y a plein de gens qui viennent qui nous disent merci parce qu'on met de la couleur, on donne de la vie. Donc on voit la taille de la fresque, on voit la taille du bâtiment, tout ça à l'échelle. Le festival, c'est aussi des balades organisées à travers la ville pour en savoir un peu plus sur les graffeurs et leurs œuvres. Pour les plus jeunes, c'est l'occasion de s'exercer à la peinture de roue. On a mis la jeune association de Saint-Brieuc, la graffe, qui est là pour encadrer, montrer aussi aux jeunes que tout est possible et qu'avec une bombe de peinture on peut faire des belles choses. Mais c'est leur donner de la valorisation, se dire bah j'y arriverai pas, bah si, tu peux y arriver. Pour cette première édition, 13 façades ont été métamorphosées. Les graffeurs ont jusqu'à 10 manchoires pour donner leur dernier coup de bombe. Oh my god.